Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. A bientôt! Le Centre international des technologies de l'image et des compétences en communication vidéo leader a rendu effective la soutenance de trois jeunes femmes pionnières du DBM. Ces stagiaires de la première promotion inscrite en Digital e-Business and Media Management DBM ont présenté leur projet de fin de formation devant un jury le samedi 26 mars 2022. Et comme aucune œuvre humaine n'est pas faite, des critiques et suggestions ont été faites par ces leaders du monde numérique qui composent le jury. Fondamentalement, on a essayé de créer le site web de cinq pages. La page « Qu'en savoir plus », la page « Accueil », la page « Barbe d'impact », « Salon du vin » et « Contactez-nous ». Là où il y a le test de vision, exactement là. C'est une belle image derrière, mais je pense que ça cache un peu le test qu'on veut lire. L'image est tellement présente qu'on ne voit pas forcément le test qu'on veut lire. Pour le document, c'est assez bien présenté. C'est assez bien présenté. Il y a de l'aération, je vais dire. Seulement, j'aurais quand même voulu, pour un site qui a une couleur aussi vive, pour un site qui est aussi dynamique, heureux, j'aurais voulu retrouver cette vie-là dans le document. J'ai créé un site web qui contient quatre pages avec des bannières, des éléments visuels. Donc, sur la première page, la page « Accueil », l'internaute qui vient consulter notre site pourra voir, en quelque sorte, le type de service qu'on réalise. Les membres du jury, à l'étude de ces différents travaux, ont adopté les projets réalisés et ont dessiné des notes équivalentes à une mention très bien à ces braves jeunes femmes. J'ai été heureux de voir ce que les candidats ont démontré aujourd'hui. Elles ont démontré que, durant les 8 à 10 mois de formation ici, elles peuvent maintenant affronter le marché, le monde de l'entreprise, et offrir des services dans le domaine de création de sites internet, de gestion des réseaux sociaux, de communication digitale, de montage photo, vidéo, etc. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est leur capacité à défendre leur travail devant un jury. Remplis de joie et d'émotions diverses, les conseillers se laissent entendre. Nous sommes très heureux, et devant la face du monde, nous disons que DBM, ça a été une innovation bien pensée, qui répond aux exigences de l'heure. Et DBM, on a appris beaucoup, on a capitalisé, on a eu des acquis, et je crois que nous allons démontrer ce dont nous sommes capables, parce que désormais, nous sommes mieux outillés, nous pouvons faire le travail de 10 techniciens à la fois, et ça, pour les entreprises, c'est une très bonne nouvelle, qui va permettre de réduire les charges dans l'entreprise. Et les entreprises qui ne vont pas rentrer dans la dimension du digital vont comprendre qu'elles vont mourir. Et si une entreprise ne veut pas mourir, elle a besoin des experts en digit comme nous autres. J'ai planché sur le thème de e-numérique, la programmation informatique et la communication digitale. Alors, j'ai décidé de créer une entreprise qui prend en code 5x7 pour pouvoir aider les autres entreprises à avancer vers une digitalisation complète. J'ai fait un projet de création d'entreprises qui est spécialisé dans la création ou l'amélioration de l'identité virtuelle des entreprises. Nous sommes à l'ère du numérique et ce qu'il faut à toutes les entreprises, c'est de devenir virtuelle. Nous sommes spécialisés à fournir des services dans le cadre du numérique pour aider ces entreprises à valoriser leur potentiel. Le numérique, c'est la portée de tous. Donc, je sollicite tous les jeunes à s'engager parce que le numérique n'est pas une science, un art. Donc, tout le monde a la capacité de s'adapter à sa façon. Le PDG de Vidéolider a saisi l'occasion pour inviter toutes les personnes désireuses de renforcer leurs compétences dans le domaine numérique à opter pour la formation en DBM. Je veux inviter ce matin les parents à considérer le DBM. Car le DBM, c'est la solution contre le chômage. Comme je le disais tantôt, le DBM, c'est le talisman. Lorsque vous l'avez, vous avez beaucoup de chance pour aller dans les aventures de la vie et gagner. Pour les amis DBM qui sont dans la salle, je vous invite à persévérer. Également, les présents à cette soutenance, satisfaits de ce qu'ils ont découvert, se prononcent. Que dis-je ? Je suis très heureux tout simplement parce que Vidéolider, c'est de l'excellence. Et depuis que j'ai connu le promoteur Didier Toulassi, tout ce qu'il fait inspire. Pour ceux qui traînent encore les pas, qui ne connaissent pas encore ce nouveau produit qui forme dans le digital, le DBM, c'est l'occasion pour eux de faire un tour à Gbedegbe, ici, Vidéolider, afin de s'inscrire et d'apprendre les métiers du digital. J'ai été très émue de pouvoir voir l'événement et voir comment ça s'est passé. Et ça me donne la motivation de pouvoir m'inscrire pour le digital. Le Digital e-Business and Media Management, DBM, est une formation de soulagement et de repositionnement qui cadre avec la demande et l'offre professionnelle du temps, et ce, dans tous les secteurs d'activité. DBM, réussir l'instant. Réussir l'instant. DBM, réussir l'instant. Est un leader.